Merci, M. le Président. Pour Génération NC, on va rendre un avis favorable. Cette date, c'est la fin de l'accord de Nouméa et c'est aussi le début de quelque chose. L'État l'a rappelé lorsque nous étions à Paris. Ce troisième référendum n'est pas une fin en soi. Il faudra qu'en fonction du résultat, on se retrouve pour construire tous notre prochaine Nouvelle-Calédonie. Il était temps qu'on en sorte parce que ça fait quand même quatre ans qu'on exacerbe les tensions entre nous. Ce n'est pas l'image du pays que l'on veut donner pour la suite. Il faudra se souvenir qu'organiser trois référendums binaires, le prévoir dans les accords, ce n'était peut-être pas la meilleure idée qu'on ait eue en 1998. Et que même si le droit à l'autodétermination doit rester au peuple californien, il faudra prévoir qu'il se passe de manière la plus apaisée possible et éviter de connaître encore cette succession de référendums qui sont quand même assez mortifères pour l'avenir du pays. Je voudrais également saluer finalement la prise de responsabilité de l'État, comme je l'ai pu le dire tout à l'heure. On aurait aimé, nous, qu'il y ait un consensus qui se dégage autour de la date à Paris. Si ça n'a pas été le cas, l'État a pris ses responsabilités. C'est le retour de l'État acteur dans la sortie de l'accord de Nouméa et on l'espère pour la suite également. Donc voilà, M. le Président, les raisons pour lesquelles je voterai favorablement à cet avis.